Bon, je suis Pandira depuis Montréal, Canada, dans la communauté moultanienne pour manifester d'abord nos solidarités avec nos frères et soeurs Nangonobé, dernièrement, des jeunes qui n'ont rien fait, jusqu'à ce qu'ils aient leur droit de manifester et de dénoncer les injustices, les manquements dans notre pays. Mais au lieu d'apporter une bonne solution à ces revendications-là, l'État moultanien n'a pas fait autre chose que disait de sa méthode habituelle, c'est-à-dire l'intimidation et l'emprisonnement. Donc là, on est rendu au bout du rouleau, là. Mais la jeunesse mauritanienne est debout et le temps d'être endormi, le temps d'être inactif est passé. Maintenant, la jeunesse mauritanienne est réveillée, on est réveillé. Nos revendications sont simples. Nous voulons un recensement général, c'est-à-dire que tout mauritanien, de père ou de mère, peut se recenser sans problème. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Nous voulons du travail pour la jeunesse, pour une bonne éducation pour la jeunesse. Aujourd'hui, si votre parent n'est pas un ministre ou que vous n'êtes pas directeur d'une société, vous ne pouvez pas étudier. L'école publique qui, en temps, était le chantre de l'excellence aujourd'hui est réveillée à Néan. Il n'y a plus rien. Il est devenu vraiment une école de misère, une école qui sert à fabriquer des cancres. Donc, au lieu d'avancer, le pays recule. Donc, nos revendications sont une bonne éducation, d'abord, dans les écoles publiques, que l'éducation soit accessible à tous les jeunes de la Mauritanie. Nous voulons un système de santé adéquat, que nos Mauritaniens puissent se soigner en cas de besoin. Nous voulons aussi que l'État crée en place des structures qui permettent de créer du travail, de créer des emplois pour la jeunesse. Donc, c'est aussi simple que ça. Et à ça, ça rajoute le problème de recensement, comme je l'ai dit. Beaucoup, beaucoup de Mauritaniens, de pères, de mères, même de grands-pères, qui ne connaissent que la Mauritanie. Ils sont nés, ils ont grandi. Et un bon jour, on se réveille, on leur dit qu'ils ne sont plus Mauritaniens. C'est-à-dire qu'ils deviennent même des apartheid dans nos pauvres pays. Et ça, c'est intolérable. De ça aussi, s'ajoute le problème de la démocratie. Nous voulons que Mauritanie soit un pays démocratique, que les institutions mauritanières soient respectées. C'est-à-dire que si la Constitution dit que c'est deux mandats, on s'arrête à deux mandats. Il n'est pas permis que la Constitution soit changée au gré ou au vouloir des hommes qui nous gouvernent. Nous disons non et nous disons stop. Nous voulons aujourd'hui que le pays soit ancré vraiment dans la vraie démocratie. Nous voulons des institutions solides. Nous voulons Immou Sani qui représente tous ses enfants, sans discrimination aucune. Voilà. Je ne veux pas rester malongé très longtemps. Mais m'arrêter là, juste pour résumer que nos revendications sont simples. D'abord, nous sommes là aujourd'hui en solidarité aux jeunes qui ont été emprisonnés ces derniers jours et qui n'ont rien fait que d'avoir isé de leur droit de manifester. Nous voulons aussi une bonne éducation pour tous nos enfants. Les écoles publiques se remettent dans un bon ordre pour pouvoir assurer une bonne éducation à nos enfants. Nous voulons aussi accès à un système de santé. Écoutez, les exemples sont probants. Juste à notre Sénégal voisin, le président a mis en place un système de couverture universel pour les plus pauvres. Alors que pourquoi pas chez nous ? On a les moyens de faire ça. Et puis, nous voulons aussi de l'emploi. Aujourd'hui, nos enfants ou les jeunes passent des années à l'université, à l'école pour avoir des diplômes. Et en retour, qu'est-ce qu'ils ont ? Le chômage ou s'exiler à aller très loin ? Donc, nous interpellons toutes les autorités compétentes pour dire stop, stop à cette manière de voir les choses. Nous voulons de l'avancement pour la Mauritanie. Merci.